Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est ce qui a toujours alimenté sa vie, c'est de bâtir des ponts. Et il l'a fait... Quand il était avocat, il l'a fait comme homme d'affaires et il l'a fait comme politicien. M. Mulroney avait cette facilité d'entrer en contact avec tout le monde. C'est l'ancien chef d'État qui rend service à l'État, et ça, sans aucune partisannerie. Il mettait les intérêts du Canada d'abord et avant tout. M. Mulroney avait utilisé le pouvoir de faire les grands changements dans le pays. J'étais fier de travail avec lui. Nos différences... Nous avons tous les deux un instinct de réconciliation. Et nous avons réconcilié nos différences assez vite. Et je crois au profit du pays. Il reste vrai qu'il a un bilan extraordinaire comme premier ministre et que l'autre. Le bilan reste clair. Il est, il reste le plus vert de tous les premiers de notre pays historique jusqu'au maintenant. Alors, je vous donne le choix instinct de réconciliation, dit Joe Clark, c'est intéressant. Et le premier ministre le plus vert de l'histoire, dit Elisabeth May, Paul Journet. Premier ministre le plus vert aussi, c'est toujours comparativement à l'époque dans laquelle on agit. Vous savez, plus le temps passe, plus l'urgence augmente. Mais dans les années 80, on ne ressentait pas la même urgence. Donc, c'était d'autant plus précurseur de sa part de vouloir s'impliquer. On le sait, c'était une autre cause. C'était les plus acides. Mais son influence est aussi marquée par celle qu'il a eue sur les États-Unis et sur les autres pays qu'il a réussi à rallier à la cause. Et Christian, on en a beaucoup parlé ensemble tout de suite après sa mort, mais cet instinct de réconciliation profond qu'il a animé, bon, ça n'a pas fonctionné, mais le Lac-Mitch était quand même quelque chose. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait le génie de la négociation. Il a réussi beaucoup, en fait, dans ce domaine-là, que ce soit dans le dossier de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid, de la négociation du libre-échange avec les États-Unis. Mais il y a eu un échec vraiment tragique qui l'a vraiment brisé, ses efforts pour réconcilier le Québec avec le reste du Canada. C'était un fier Québécois, un fier Anglo-Québécois. Sur le plan plus personnel, je veux dire, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est quelqu'un qui avait de la classe. C'était de la grande classe. Il était très attachant. Il était aimé, il était au-dessus de la mêlée. Et moi, je suis content. Je sais que c'est triste qu'il soit parti. Évidemment, mais je trouve que ça fait du bien de voir que là, il est en chapelle ardente, qu'on lui rend hommage. À une époque où souvent, quand les gens s'en vont, il y a des gens qui disent « je veux rien, je veux partir vite, vite, vite. » Il faut lui rendre hommage. Il faut en entendre parler à nouveau. Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de parler de M. Mulroney. Et Louis, vous avez passé la journée là. Son fils a donné une entrevue en disant « c'était le même homme, c'est ce que j'aime, c'est que les gens me parlent d'un homme que je reconnais parce que l'homme qu'il décrit, c'est mon père. » Brian Mulroney, c'était très important à la famille. Il n'était pas différent, en tout cas, pas totalement différent comme homme public, comme privé. Et ça laisse vraiment l'impression, Patrice, que c'est un premier ministre en qui les gens se reconnaissaient. Et on comprend aussi que les gens voyaient très bien c'était quoi son projet. Les gens peuvent facilement dire qu'est-ce que c'était son héritage à M. Mulroney parce que c'était des grands projets de société. Et les gens peuvent facilement mettre le doigt sur ce que c'était le libre-échange, l'environnement, la lutte contre l'apartheid. C'est clair pour les gens. Mais il avait aussi, au-delà de ça, une habilité à tisser des liens avec des gens, bon, des chefs d'État, mais des gens ordinaires aussi. Aujourd'hui, il y a une dame de Bécomo qui disait à une de mes collègues, quand mon père est mort à Bécomo, il a pris le téléphone, il l'a appelé. Moi, je suis monté à Ottawa aujourd'hui pour venir me recueillir dans son cercueil. Alors c'est ça aussi que Brian Mulroney était capable de faire, c'est de nouer, c'est de lier ces liens-là très, très personnels avec les gens. Et c'est ça qu'on a entendu toute la journée. Et ça se poursuit demain, mercredi... Demain, mercredi, oui, ça se poursuit jeudi à Montréal, vendredi, et les grandes funérailles d'État, samedi, Basilique, Notre-Dame à Montréal. Je vais vous montrer un sondage. C'est intéressant parce que vous parliez de bilan, Louis. On a demandé aux gens, alors, opinion plutôt favorable ou défavorable, puis Dieu sait que quand il est parti, c'était des petits chiffres, ça a été épouvantable. L'Ouest, je ne voulais rien savoir de lui. L'Ontario non plus, ça a été difficile. Il a quitté, puis Kim Campbell a pris le relais et a s'est fait battre. Mais aujourd'hui, regardez Libre-échange, qu'est-ce qui vous frappe, Paul Journet, sur ces chiffres qui montrent que les Canadiens sont à l'aise avec ce bilan? Ce qui me frappe, c'est l'autre colonne que j'imagine à gauche, celle des appuis à l'époque, à ces mesures, comparativement aux appuis aujourd'hui. Et ça nous rappelle qu'il y a, au risque de simplifier les choses, peut-être deux approches qu'on peut avoir par rapport à la politique. Essayer de trouver la mesure qui va nous assurer d'être populaire dans l'immédiat, de gagner la prochaine campagne électorale. Et ceux qui veulent laisser un leg, quitte à prendre des décisions impopulaires sur le moment. Et on voit que c'était le cas, c'est des mesures transformatrices pour le pays. Par exemple, la TPS et le libre-échange, particulièrement impopulaires, notamment auprès de l'opposition à l'époque. Et la preuve que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça, c'est que l'opposition qui avait promis de les défaire ne les a pas défaites, parce qu'elle en a réalisé les bienfaits, non pas pour l'immédiateté des sondages, mais pour l'intérêt public dans une perspective à plus long terme du pays. En d'autres mots, c'est ce qu'on peut appeler la vision ou du courage pour s'intéresser aux aspects vraiment les plus positifs et salués. C'est un mot qu'on galvaute des fois, Paul, mais dans ce cas-là, vous avez raison de l'utiliser, je crois, c'est exactement ça. C'était faire preuve de vision, puis on les revoit, libre-échange, très impopulaire. Au Québec, c'est davantage populaire, mais en Ontario, très impopulaire. On disait qu'il allait vendre le Canada aux Américains. Dossier constitutionnel, bon, ça, il a payé le prix. Mais aujourd'hui, on lui reconnaît d'avoir essayé. TPS, 63, c'est quand même incroyable. Bilan général, 83. Oui, Christian. Oui, c'est très juste, ce que dit Paul, au fond. C'est que le jugement de l'histoire, qui arrive parfois quand les gens sont morts, ce qui est triste, alors qu'on peut comprendre que beaucoup de gens vont en politique pour se faire aimer. Surtout à notre époque, d'immédiateté, on veut se faire aimer, on veut se faire apprécier, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Moi, ça me rappelle tout le temps la citation de l'ancien premier ministre britannique, John Major, qui disait, « Allez pas en politique pour vous faire aimer, si vous voulez vous faire aimer, achetez-vous un chien. » Et dans ce sens-là, il était courageux, il avait de la vision, il était attachant. C'était vraiment un grand homme, puis c'est pas bidon, c'est pas juste parce qu'on est à la télévision, puis il faut lui rendre hommage. Je pense vraiment. Et juste sur le plan juste humain, anecdotique, je dois dire, Patrice, tantôt, j'ai été renversé à quel point son fils Ben lui ressemble. C'est comme si M. Mulroney est encore là quelque part physiquement, ça m'a comme fait plaisir. Quand il parle, on le voit, M. Mulroney encore. D'ailleurs, l'entrevue sera diffusée aux 18 heures à Ottawa de Ben Mulroney, Louis. C'est notre collègue qui l'a fait tout près de vous aujourd'hui. Oui, absolument. Et puis la famille qui tient à être là en tout temps, Patrice. Peut-être que c'est une forme d'hommage à leur père aussi. Il y aura toujours un membre de la famille présent pendant la chapelle ardente. Parce que, et c'est ce que disait Ben Mulroney, c'est ça que mon père aurait voulu. Il aurait voulu qu'on prenne le temps d'écouter les gens ordinaires qui vont venir nous voir. Mais peut-être pour revenir à ce que vous disiez sur les chiffres, Patrice, sur la TPS, moi, c'est ça qui me frappe le plus. Parce que rappelez-vous, j'ai revu des images d'archives il n'y a pas longtemps, Brian Mulroney s'était fait huer en plein stade avec George Bush après l'implantation de la TPS. Il était à la fin de son mandat et il s'était fait huer par un stade au complet lorsqu'il allait faire se lancer d'honneur avant le match. Imaginez le contraste avec ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, c'est ça que j'ai trouvé frappant. Effectivement, cette perspective historique qui nous éloigne un petit peu de l'arbre, finalement. Et comme Paul l'a rappelé, les libéraux avaient promis de l'âge, je cite, la scrapper. Ils l'ont pas scrappé. D'ailleurs... On l'a encore. OK, Véronique, venez avec nous, Véronique, à Québec, parce qu'on va parler, on revient au temps présent. 900 millions, accords entre Québec et le fédéral. Accords sans condition. D'ailleurs, le ministre a tweeté, Robert, a xé, nous sommes parvenus à une entente le gouvernement fédéral sur les transferts en santé. Et là, le mot sans condition, s'il avait pu le faire flasher, il l'aurait fait flasher. C'était non négociable. Parce que, Véronique, c'est vrai que c'est sans condition. Le Québec dit, nous, on donne nos chiffres publics sur notre site, puis ça va être ça, la reddition de compte. Il n'est pas question d'un autre processus plus compliqué comme le souhaitait Ottawa. Non, puis en fait, ça fait même un an et demi que ça traîne. Louis va pouvoir le confirmer avec moi, mais ça fait des mois et des mois qu'on attend cette fameuse entente-là. D'ailleurs, l'été passé, je me rappelle très bien que j'avais été sur un panel, je ne sais pas si c'était avec vous, où j'avais dit c'est censé être imminent la signature de cette entente-là. Oui, justement. Puis là, on est pratiquement un an plus tard à dire que c'est finalement arrivé. Alors, moi, la compréhension que j'en ai, c'est que les négociateurs s'obstinaient vraiment sur des virgules, mais vraiment sur des virgules, à savoir comment on allait rendre publiques ces données-là. Et puis, il a fallu que ça monte finalement au cabinet des deux premiers ministres. Essentiellement, c'est ça. À partir du moment où Justin Trudeau et François Legault se sont rencontrés vendredi dernier et que leurs deux cabinets ont dit qu'il faut qu'on règle ça avant le 31 mars, c'est là où ça a commencé à aller très vite. Puis finalement, le cabinet de M. Trudeau reconnaît qu'étant donné que nos données sont publiques, bien, c'est pas nécessairement la redition de comptes qu'Ottawa aurait souhaité, mais c'en est une quand même dans un sens parce que c'est une forme de transparence puis on va transmettre ces données-là à l'Institut canadien d'information en santé. Mais si on mélange les deux dossiers un peu pour y voir plus clair, si on s'élève un peu l'immigration et santé, c'est comme si M. Trudeau il a laissé passer la redition de comptes en disant, bon, bien, je vais te donner celle-là, elle est plus facile à te donner, Louis, Paul, Christian, Louis. Oui, oui. Oui, absolument. Et ce qu'on entend, nous, ici, du côté d'Ottawa, Patrice, c'est qu'ils ont l'impression que M. Legault n'était pas nécessairement très, très pressé de s'entendre sur les transferts en santé. Il y avait peut-être quelque chose de stratégique là-dedans, de laisser traîner les négociations pour montrer qu'on voulait vraiment s'en tenir à une entente sans condition, même qu'il y avait un peu d'impatience ici du côté d'Ottawa parce qu'on disait, écoutez, là, ils savent très bien quelles sont nos demandes, il y a un moyen facile de s'entendre, sur l'immigration, bien là, c'est clair qu'il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué et là, on va voir prochain budget fédéral, Patrice, est-ce qu'on va s'approcher de ce milliard ou pas que réclame le Québec sur les demandeurs d'asile et ça, vraiment, c'est pas gagné pour Québec. On s'entend qu'on comprend selon les signaux qui sont envoyés qu'il va y avoir de l'argent sur la table, mais le milliard de dollars, on nous laisse clairement comprendre que ça n'arrivera pas. Paul, comment vous voyez cette valse ? Bon, d'abord, santé réglée, immigration, il y a un processus qui se poursuit. Disons que ça fait diminuer les attentes de tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Québec doit se battre pendant plus d'une année pour faire respecter ses compétences, ça fait diminuer les attentes quant aux possibilités d'obtenir de nouveaux pouvoirs s'il qualifie de victoire, ce qui est une absence de recul, ce qui est le simple respect des pouvoirs actuels en matière de santé. Et donc, parce que pour ce qui est de l'argent, Québec a obtenu beaucoup moins que ce qui était demandé. Évidemment, personne ne s'attendait à ce que le Québec obtienne presque 6 milliards par année. Mais n'empêche que le milliard ou presque un milliard qui est offert, c'est 6 fois moins. On se serait attendu que la pomme ne soit pas coupée en 6, qu'elle soit coupée peut-être en 2 ou en 3. et ce qu'on a obtenu, il y a un double enjeu de compétence, celui en termes de constitution ou la santé relève du Québec, mais celui en termes de capacité de bien gouverner. Parce qu'à Québec, on se disait, de toute façon, même si on donne les données au fédéral, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de faire un bon suivi du programme? ont-ils démontré leur capacité à gérer les programmes complexes pour lesquels il n'y a pas vraiment d'expertise à l'interne? Chez Co-Fédéral, on se disait, si on donne autant d'argent au nom des contribuables, on doit s'assurer que l'argent est bien dépensé, mais le Québec disait, qu'est-ce que vous connaissez en santé, ce n'est pas de votre compétence dans tous les sens du terme. Christian. C'est intéressant de faire un lien entre les deux dossiers. Je vais mettre côté l'argent un moment. C'est une vraie victoire pour le Québec, le fait que les versements fédéraux soient sans condition c'est un gouvernement qui est quand même beaucoup plus centralisateur sur le plan historique, entre autres à cause de l'alliance avec le NPD. Donc ça n'allait pas de soi. C'est une vraie victoire. En revanche, en ce qu'il y a à l'immigration, moi, je n'en reviens pas que M. Legault soit allé rencontrer M. Trudeau avec une revendication aussi folle que les pleins pouvoirs en immigration. C'est qu'il n'y a pas un gouvernement indépendant sur la planète qui va céder les pleins pouvoirs en immigration à une entité subétatique. C'était pas sérieux de faire ça. Donc je trouve que le Québec a perdu un pouvoir de négociation là-dedans. quand il est question d'argent, on peut négocier, jouer, mettre de la pression. Dans le domaine de l'immigration, je pense qu'il faut mettre de la pression parce qu'il y a un gros décalage, je trouve, avec le discours de M. Miller, le ministre de l'Immigration fédérale, qui me semble parfois arrogant à l'égard du Québec quand il a parlé du narratif toxique, alors que Pablo Rodriguez, il y a deux jours, il donnait une entrevue dans laquelle on voyait qu'il pouvait être plus coulant. Il a dit qu'on a quand même satisfait le Québec dans le dossier du chemin Roxham, dans le dossier des divisions mexicains. Mais je me répète, je n'en reviens pas que notre premier ministre soit allé à Ottawa en demandant les pleins pouvoirs en immigration. C'était impossible de gagner là-dessus. C'était courir après une défaite. Je vous prends, justement, je fais le relais là-dessus. Quand Paul Saint-Pierre Plamondo demande, il envoie une lettre aux autres partis en disant, on va tous aller à Ottawa demander les pleins pouvoirs, réaction rapide, Paul, Véronique, là-dessus. Paul? Bien, même si l'autobus est rempli, je ne pense pas que la position de Ottawa va changer pour les raisons que Christian a expliquées. Et j'ajouterais rapidement là-dessus aussi qu'il y en a qui disent que l'accord actuel donne la possibilité d'arracher de nouveaux pouvoirs ou de mieux faire valoir les exigences du Québec. Donc, ça, c'est l'hypothèse à vérifier dans un premier temps. Véronique, ça a été rejeté par M. Legault en disant, il y en a plein d'options, mais pas celle-là. d'acceptation du Québec Oui. En fait, M. Legault, l'option pour laquelle il pourrait faire le plus de gains, c'est de faire en sorte qu'Ottawa accepte qu'il y ait un certificat d'acceptation du Québec pour l'arrivée des travailleurs temporaires. Le programme qui est actuellement contrôlé par Ottawa, si Québec peut avoir son mot à dire sur qui a le droit à entrer et qui n'a pas le droit, ce sera un gain majeur, me disent des gens en immigration et des constitutionnalistes. Par contre, M. Legault est comme allé là. Alors, s'il obtient le gain, c'est-à-dire le certificat d'acceptation du Québec, même si c'est majeur, ça n'aura pas l'air de l'être étant donné qu'il est allé au sommet en demandant les pouvoirs en immigration. de la situation. Oui, c'est ce que Christian juge comme étant une mauvaise idée. C'est ce que vous avez dit. Louis, conclusion, est-ce qu'on peut être surpris où on sera dans des détails d'une entente qui existe déjà depuis un certain temps? Oui, absolument. Non, probablement pas. En fait, l'enjeu, c'était le partage de données. Ça, c'est réglé. Maintenant, il va falloir voir pour la suite des choses. Pour rebondir un peu sur ce que Christian dit, M. Rodriguez qui a adouci le ton, les libéraux ici à Ottawa, Patrice, ne veulent pas nécessairement intensifier, faire monter la température avec le gouvernement du Québec en ce moment, mais en fait, plutôt au contraire. Ils pensent déjà à la prochaine élection. Ils savent qu'ils vont se battre contre le Bloc, entre autres, dans plusieurs circonscriptions clés l'année prochaine. Alors, ils veulent essayer de ne pas se laisser traîner dans une bataille de rue non plus. Alors, c'est un équilibre pour le gouvernement Trudeau à essayer de trouver là-dedans. Bon, bon, bon. Bien, merci à vous quatre. On va se reparler de tout ça parce que l'immigration, c'est pas demain que ça sera réglé. On va attendre le budget, comme vous avez dit, Louis, à surveiller. Les prochaines étapes, c'est combien le chèque qui va au Québec pour compenser pour l'arrivée massive de demandeurs d'asile, c'est combien? Le Québec, je rappelle, demande un milliard. Paul, Christian, Louis, Véronique, merci beaucoup. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.